Je vois qu'on est en période de guerre, parce que je vois qu'ici la banane a été coupée en dos. Salut mon Thaïajin, je te montre aujourd'hui les courses idéales pour avoir des bras musclés. Je vais te montrer ce que je consomme en termes de macros, les bonnes protéines, les bonnes sources de lipides, de graisse, de sucre. Et je vais te montrer également 3 exercices idéales que j'aime pratiquer au quotidien pour avoir des bras musclés. C'est parti mon Thaïajin, let's go ! Je vois qu'on est en période de guerre, parce que je vois que ici la banane a été coupée en deux. J'espère que ce ne sera pas le cas aussi pour les PQ, sinon on risque d'être… Sinon on risque d'être… Normalement je prends des bananes, bon là elles ne sont pas très belles, donc je prendrai ça la prochaine fois. J'aimerais un peu plus tôt faire des courses, mais c'est très riche en potassium aussi, voilà. J'aime également consommer beaucoup d'amandes, amandes complètes bio, voilà, pour nourrir encore une fois ton cerveau. N'oublie pas qu'il est constitué de plus de 80% de graisse, donc il faut le nourrir ton cerveau. Je kiffe aussi les choux fleurs, des cuisines au four, recettes de cuisine par Natalia, McChamp, ils m'ont appris ça, un peu d'huile d'olive, un peu de piment, sel, poivre, délicieux. Et je kiffe aussi les pommes, donc moi je prends les pommes bio, ça avec du piment de Cayenne, un peu de sucre de canne bio et du sel de Goerland, c'est génial. Pour les bras, je mange toujours mes crêpes, donc je prends de la farine bio T55 et pas plus, parce que j'ai remarqué que les crêpes sinon elles sont un petit peu fibreuses. Moi j'aime bien quand les crêpes elles sont moireuses, ouh les crêpes moireuses. Super bon ça pour booster le système immunitaire, c'est génial. Pour avoir des bras bien musclés, il faut aussi apporter des bonnes graisses. J'aime bien assaisonner mes légumes, mes plats avec de l'huile d'olive et ça supporte aussi bien la chaleur. Ok, huile d'olive. J'aime prendre des bons apports en glucides, ici je choisis des pâtes bio intégrales, intégrales encore plus que complets, ça m'apporte beaucoup de fibres et c'est bon pour la santé. J'adore les piments de Cayenne, je mélange ça avec du sucre de canne bio et un peu de sel. Quand je mange des pommes, c'est incontournable, c'est trop trop bon. Ça me rappelle un peu la Thaïlande, les tropiques quoi. Nouveau visage, même qualité. Je prends la sauce soy sauce sucrée pour accompagner mes légumes. Un délice, je t'expliquerai en vidéo. J'aime bien prendre du surgelé, encore une fois je précise, mais le surgelé c'est intéressant car le froid préserve les vitamines et les minéraux. Alors que si tu prends les aliments sur un rayon, même s'il est bio, il y a la chaleur en fonction de la période de l'année, il y a de l'oxydation, donc tu peux faire les vitamines et les minéraux. Alors que quand c'est préservé dans le froid, du coup c'est génial, moi j'aime bien prendre les poêlés à la bretonne. Moi j'aime bien les bretonnes, carottes, choux fleurs, haricots verts, brocolis, pommes de terre, oignons, lardons, je valide. Oh la la, regardez moi ça, je kiffe ça, la purée d'amandes, purée d'amandes complètes. Alors moi je prends 100% amandes bio et je vérifie que ça a été broyé à froid. Pourquoi froid ? Tu préserves comme ça toutes les vitamines, les minéraux, et comme ça, bah du coup tu manges des bonnes graisses. Tu manges pas que de la graisse pour manger de la graisse, mais tu manges de la graisse qualitative, de la graisse fonctionnelle, d'accord ? J'aime bien mélanger ça avec mes recettes, par exemple de crêpes sucrées, c'est génial. Et aussi, c'est dommage aussi, parce que là normalement ils faisaient également de la purée de noisettes, mais sans sucre ajouté. Mais là ils ont rajouté du sucre de coco, bon pourquoi pas, mais du coup ça apporte un petit peu plus de sucre. C'est pour ça que j'ai une préférence pour la purée d'amandes complètes, parce qu'elle est vraiment, vraiment peu riche en guillettes. Comme tu peux le constater ici, ou je te le dis, verbalement, sur 100 grammes de produits, tu as seulement 5,6 grammes, je répète, 5,6 grammes de glucides, c'est vraiment pas beaucoup. Si tu compares par exemple à autre chose, par exemple le jardin bio, ou la noisette cacao ici, quand on regarde, il y a par exemple 40 grammes de glucides, alors qu'il y en a 5. Donc, mon ami, si tu veux que je te coache, je te propose ton coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire pour avoir des bras musclés, ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. Si tu veux d'autres vidéos de ce genre où je te partage mon quotidien, fais-le-moi savoir dans la barre des commentaires, mets un pouce en l'air. Si tu veux te muscler de façon indépendante, sans attendre de retour de ma part, je te propose mon deuxième service, mon ebook de 90 jours pour avoir des abdos visibles qui se passent également sur mon site alexlevent.com. A très bientôt, mon saiyajin, ça tchao ! Sous-titrage ST' 501